ça marche merci beaucoup donc moi je souhaite tout d'abord remercier l'équipe d'organisation de ces séminaires et plus particulièrement pascal fourry et donc moi je suis très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui un peu le le contexte et les enjeux que peuvent représenter donc l'imagerie médicale au service donc de la compréhension de cette maladie d'Alzheimer qu'on comprend encore très peu donc l'idée c'est un peu de non va on va rentrer au sein du cerveau essayer de mieux comprendre certaines choses voilà en tout cas pour cette présentation de vulgarisation donc comme l'a dit pascal donc c'est un pizou je suis doctorant en recherche sur les maladies neurodégénératives au CEA font néorose donc c'est pas tout à fait sur le plateau de sa clé c'est un peu plus vers paris et je suis voilà également enseignant à polytech donc certains de vous ont pu me croiser alors donc on rentre directement dans le plan donc je vais rapidement présenter le CEA je vais faire quelques rappels très bref sur le cerveau ensuite on parlera de la maladie d'Alzheimer des différentes modalités d'imagerie médicale donc les outils qui permettent de visualiser de regarder le cerveau on verra en quoi ces outils permettent de mieux comprendre la maladie d'Alzheimer avant de parler très brièvement de l'analyse des images de leur interprétation et enfin bien sûr vos questions et je vais profiter de cette présentation pour mettre vos neurones à contribution donc à chaque fois que vous verrez ce dessin c'est que je vais vous poser une question question à choix multiple très simple et n'hésitez pas à répondre dans le chat donc je me suis branché à l'ordinateur pour voir le tchat à côté comme ça je pourrais voir un peu vos réponses alors on attaque directement le CEA Myrsen là où je travaille donc Fontenay aux roses commissaire à l'énergie atomique je travaille particulièrement dans le laboratoire des maladies neurodégénératives et on y fait tout un tas de choses en imagerie biomédicale mais s'il faut résumer très succinctement on étudie des modèles expérimentaux on fait de l'imagerie de cerveau et on recherche bien entendu des thérapies et plus particulièrement dans le cadre des maladies neurodégénératives pour ma part je travaille dans l'équipe de traitement d'image et d'intelligence artificielle dans ce laboratoire rapidement je voulais vous présenter un schéma peut-être le plus complexe que vous verrez de toute votre vie l'idée si on a une maladie et on recherche une thérapie voilà le schéma qui passe par non je rigole mais qui passe par un certain nombre de petites étapes qui sont qui sont en fait toutes complexes toutes plus complexes les unes que les autres et donc plus particulièrement moi je travaille sur la numérisation des échantillons grandement sur l'analyse des images et bien sûr un peu sur l'interprétation l'idée de cette présentation on va pas rentrer dans le détail de chacun des éléments mais c'est de voir un peu en surface avant d'arriver à l'analyse de ces images quel est le contexte quels sont les enjeux de ces images dans le cadre de la maladie d'Alzheimer donc on va faire quelques rappels sur le cerveau ça va vous rappeler vos cours de lycée normalement donc on va zoomer à l'intérieur on a des réseaux de neurones on va zoomer sur l'entité qui est le neurone donc un neurone avant de regarder plus en détail ce que c'est je vais répondre à cette première question donc première question qui est quelle est à votre avis la taille moyenne du corps d'un neurone c'est à dire juste l'ordre de grandeur de la flèche que vous voyez là donc réponse à la même que celle de l'épaisseur d'une aiguille réponse b la même que celle de l'épaisseur d'un cheveux réponse c la même que celle de l'épaisseur d'un transistor dans un microprocesseur 2019 et réponse d égal au nombre d'étudiants à polytech paris saclay en micromètre donc je vous laisse tout de suite mettre vos réponses dans le chat je vais pas laisser très longtemps c'est juste histoire de voir ok donc je vois un petit peu voilà on a cédé et 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 si je clique juste voilà pour voir nickel et donc du coup je vais vous donner la bonne réponse la bonne réponse c'est il y en a eu quelques unes il y en a eu quelques unes alors je sais pas pascal tu m'arrêteras si c'est pas le cas mais je pense prendre les questions plutôt à la fin de la présentation c'est un dérange c'est bien parce que je vois qu'il y a une question donc je prendrai à la fin des questions la bonne réponse est la réponse b la même que celle d'épaisseur de l'épaisseur d'un cheveu alors un petit cheveu c'est à dire quelques dizaines de micromètres donc voilà on a un peu l'échelle 1 2 2 de la taille donc d'un neurone ici un neurone il est composé de plusieurs éléments donc basiquement voilà on a les dendrites qui réceptionnent le signal on a le noyau qui va traiter le signal et l'axone qui va faire l'émission du traitement de ce signal donc tout bêtement en fait ça ça fonctionne comme voilà vous sur votre ordinateur en train de récupérer des informations et les transmettre alors voilà une petite image en réel de ce que ça donne voilà donc pour le neurone mais un neurone il n'est jamais seul il a beaucoup de collègues et il fonctionne en réseau et donc en fait ce réseau c'est tout comme plein d'humains qui travaillent beaucoup d'humains mais à votre avis donc question est ce que vous savez combien notre cerveau humain compte de neurones donc à votre avis réponse à autant que la population terrestre en 2020 réponse b autant que d'étoiles dans notre galaxie réponse c autant que la somme dépensée par l'état pour faire face à la crise sanitaire en octobre 2020 ou réponse d autant que de membres du réseau polytech depuis sa création alors je vous laisse répondre rapidement je jette un oeil aux réponses et 1 j'ai pas de bonne réponse pour l'instant la bonne réponse c'est autant que la somme dépensée par l'état pour faire face à la crise sanitaire à savoir qu'il y a beaucoup plus d'étoiles que ça dans notre galaxie alors quelle est cette somme c'était j'avoue c'était pas si facile parce qu'on ignore cette somme cette somme elle fait un peu peur 86 milliards 86 milliards de neurones donc en moyenne chez l'adulte moyen 86 milliards de neurones donc ce qui fait juste c'est juste un chiffre qui indique que c'est que c'est vraiment beaucoup et donc le réseau il a de très 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 nombreuses possibilités on va maintenant zoomer sur la sur la connexion qu'il existe entre les neurones qui s'appelle la synapse normalement que vous avez vu tous en lycée donc elle est composée de cette manière là donc il n'y a pas de connexion physique les deux neurones ne se touchent pas il y a par contre des neurotransmetteurs des récepteurs et lorsque le signal électrique est émis il y a un signal chimique qui provient du premier neurone et qui va être transmis au deuxième et c'est comme ça que le signal passe donc j'attire juste votre attention sur le fait qu'ici on a une dualité on a vraiment un signal électrique un signal chimique et que ce n'est pas juste de l'électrique ou juste du chimique donc c'est ça qui rend aussi en partie le cerveau complexe à analyser à comprendre et surtout aussi à reproduire on va parler maintenant de la maladie d'alzheimer après avoir fait ces quelques rappels sur le cerveau la maladie d'alzheimer aujourd'hui on sait qu'elle touche 35 millions de personnes dans le monde environ et chaque année ça augmente si bien que voilà d'ici moins d'une dizaine d'années en france on aura près de 10% donc une personne sur 10 de la population âgée qui aura cette maladie on sait qu'elle amène des troubles de la mémoire et ce qu'on appelle de la de la démence on y reviendra un peu après on sait également qu'on n'a aucune thérapie à ce jour pour régler ce problème de la maladie d'alzheimer et on sait également que le patient décède en moyenne cinq à huit ans après son diagnostic clinique c'est à dire après qu'on se soit aperçu que la personne est vraiment la maladie d'alzheimer on sait également qu'elle a été développée plus tôt voire même plusieurs dizaines d'années avant le diagnostic on va y revenir aussi tout à l'heure et donc grande question la cause du déclenchement est inconnue reste toujours inconnue dernière chose dont je voulais parler c'est qu'il est impossible de détecter les lésions caractéristiques in vivo alors de quoi je parle quelles sont les lésions caractéristiques et c'est ce qui va nous intéresser maintenant ce qu'on étudie aujourd'hui ce qu'on en comprend de la maladie d'alzheimer c'est deux lésions principales on voit deux deux lésions qui sont un la première les plaques séniles ou dit ou protéines pardon bétaméloïdes que j'ai représenté en rouge en bas et le deuxième c'est la neurodégénérescence neurofibrillaire pardon dégénérescence neurofibrillaire causée par la protéine taux anormale que je représente en orange ici donc on va regarder un peu de quoi il s'agit parce que là c'est des grands mots on va regarder pour les deux cas donc plaques améloïdes en rouge et en orange la protéine taux de quoi il s'agit donc revenons à nos neurones on va zoomer sur la surface des neurones et il y a des protéines comme dans le cas normal il ya plein de protéines plein de choses qui se passent dans le cerveau mais il ya ces fameuses protéines app qui sont là dans le fonctionnement normal qui sont découpés pour le fonctionnement encore normal du cerveau sont découpés à un endroit très précis et qui vont libérer un peptide p3 qui va faire plein d'autres choses dans le cerveau qui sont utiles ça c'est le fonctionnement normal mais dans le cas malade en réalité le l'autre là où va être découpé pardon là où va être découpé la protéine app et c'est pas au même endroit et il va couper au mauvais endroit et ça va générer un espèce d'amas où on peut parler de déchets ici qui peut être nocif et on l'appelle ici le morceau donc bêta amyloïde et ce bêta amyloïde lorsqu'il est en faible quantité il va pouvoir être ingéré par l'environnement c'est à dire qu'il va disparaître donc ce n'est pas très grave cependant lorsque le problème survient à plusieurs endroits et avec plusieurs protéines les agrégats donc ces déchets vont s'agréger ils vont se rejoindre et former ce qu'on appelle une plaque sénile qui elle peut être alors dangereuse pas encore à ce moment là mais en fait si on dézoome qu'on revient à l'échelle des neurones ils vont aussi s'agréger entre eux et là devenir potentiellement toxique et dangereux pour les neurones donc là on a vu pour la pour les plaques amyloïdes les plaques séniles maintenant on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'axone donc dans l'axone on a ce qu'on appelle des microtubules qui font passer le courant électrique et la protéine taux qui en fait comme une gaine qui va maintenir en fait la continuité des microtubules le courant électrique donc peut passer normalement là on est dans le cas normal mais dans le cas de la maladie d'alzheimer on remarque que la protéine taux devient anormale donc elle est représentée en orange ici et comme elle ne maintient plus les microtubules entre elles les microtubules donc la continuité se perd on a une discontinuité et le courant ne passe plus et comme le courant ne passe plus la jonction pardon la liaison qui est cet axone donc va se briser elle ne va plus être utilisée elle va être brisée on parle alors de neurodégénérescence fibrillaire donc là on a fait alors pendant je dézoome je reviens à l'échelle à l'échelle des neurones lorsque cette lésion lorsque pendant cette lésion intervient on a une coupure en fait à cet endroit là et le neurone du coup en est impacté puisque les informations qui partent ou qui arrivent ne sont plus les mêmes et alors donc la lésion elle va là les jonctions pardon vont être ingérées puisque elles ne sont plus utilisées et le neurone en lui même va en être impacté si bien que à terme s'il n'est plus inhibé s'il n'est plus stimulé il va en fait mourir et on va observer donc de la mort neuronale dans le cerveau donc on a vu un peu les les ce que j'ai appelé donc les lésions caractéristiques de la maladie d'alzheimer et que c'est ce qu'on cherche à observer parce que c'est ce qu'on en comprend c'est pas l'intégralité en cela n'explique pas l'intégralité de la maladie d'alzheimer donc les plaques améloïdes séniles qui sont donc là je les ai à peu près mis à l'échelle qui sont ce gros amas rouge de déchets la protéine taux anormale je lui ai mis aussi à l'échelle qui est toute petite donc beaucoup plus dur à observer et la mort neuronale alors là j'ai montré un neurone qui est mort mais en fait c'est tout simplement la disparition de neurones donc on observera moins de moins de neurones en fait lorsqu'on va imager le cerveau donc en fait on va essayer d'observer ces choses là et c'est ça qui va nous permettre qui nous permet aujourd'hui de comprendre un peu la maladie d'alzheimer nous allons regarder un peu maintenant à l'échelle du temps ce qui se passe ce qu'on en comprend donc on va se placer autant zéro environ à 70 ans diagnostic clinique de la maladie d'alzheimer pour un patient on va regarder ce qui se passe donc jusqu'à une dizaine d'années puisqu'après normalement ça amène au décès du patient mais on va remonter presque 20 ans avant et voir ce qui se passe pour les lésions dont j'ai parlé on va regarder l'amplitude de ces biomarkers à savoir donc la protéine les agrégats donc bêta-améloïdes et la protéine toa normale ainsi que la structure cérébrale c'est à dire le nombre de neurones et après on va regarder bien sûr à quel point ça affecte la mémoire et les fonctions cliniques donc dans une première phase qu'on va appeler phase de cognition normale où en fait rien d'anormal peut s'observer chez le patient et rien ne peut être visualisé puisqu'on regarde en haut à droite l'IRM rien de particulier n'est visualisé à l'IRM on a on le sait on n'a pu l'observer en recherche beaucoup de plaques amyloïdes qui se forment dans le cerveau comme on le voit là et de la même manière un peu de manière corrélée on a de la protéine toa normale qui se forme en bleu comme on le voit là sur le sur le schéma et par contre la structure cérébrale on n'est que très peu impacté la mémoire quasiment pas et encore moins les fonctions cliniques donc rien d'anormal dans ce cas là mais la personne ne le sait pas mais elle développe la maladie d'Alzheimer par la suite les choses vont devenir plus difficiles on va rentrer dans une phase qu'on appelle de défaillance mentale cognitive où en fait cette fois ci la structure cérébrale commence à être endommagée on le voit toujours pas on s'en rend pas compte parce qu'on fait pas forcément d'examen par contre la mémoire commence à flancher et on commence à s'en rendre compte et on va on va aller voir le médecin on va en parler on va discuter on va faire des diagnostics et on va faire une IRM et là et là la structure cérébrale on le voit en haut à droite a été a été fortement endommagée donc on a eu une perte neuronale assez forte donc là on diagnostique la maladie d'Alzheimer à la personne et malheureusement donc cela mène à la dernière phase qui est une phase dite de démence où les fonctions cliniques de la personne vont être affectées à ce moment là et vont mener normalement donc jusqu'au jusqu'au décès de la personne donc ça c'est un peu le schéma de ce qui se passe temporellement et de ce qu'on en comprend la maladie d'Alzheimer sauf que on ignore toujours la cause du déclenchement de cette maladie comme on le voit là on a vu un peu la maladie d'Alzheimer maintenant je vais parler un peu des différentes modalités d'imagerie biomédicale pour essayer de donc qui ont permis en fait de comprendre un peu ce que j'ai pu vous montrer là et qui j'espère permettront de comprendre à l'avenir un peu mieux cette maladie donc on va regarder en haut à gauche l'IRM en haut à droite la tomographie par émission de positons en bas à gauche l'histologie en bas à droite la clarification alors on y va l'imagerie par résonance magnétique anatomique dont vous avez déjà certainement entendu parler de quoi s'agit-il alors avant de savoir de quoi il s'agit je voudrais vous poser une question à votre avis donc si on zoom un peu sur le corps de l'humain votre avis de quoi un autre corps est-il principalement composé réponse à d'eau réponse b d'air réponse c'est de glucose réponse des de la force apparemment vous êtes tous d'accord donc ça va donc on est d'accord c'est composé d'eau moléculage de zoe qu'on voit là environ 60% chez l'adulte moyen et du coup alors ça va nous intéresser parce que c'est ce qu'on va chercher à observer c'est à dire qu'on sait qu'il ya beaucoup d'eau donc on sait que l'eau est partout et on va chercher à utiliser cette molécule mais avant de voir comment on l'utilise on va zoomer sur cette grande machine qu'est l'IRM qu'on voit là cette grande machine qu'est ce qu'il ya derrière donc là c'est la gaine à l'intérieur il ya une bobine de cuivre très grande que l'on va brancher et lorsqu'on branche cette bobine de cuivre un courant électrique se former ce qui va générer de la chaleur comme tous les radiateurs et pas seulement ça va aussi générer un champ magnétique et c'est ce champ magnétique qui va nous intéresser donc c'est ça une IRM c'est un c'est un c'est un aimant mais le problème c'est que là vous imaginez bien que passer quelqu'un à l'intérieur de ça voilà c'est que ça va le cuir directement il fait très chaud et donc on va utiliser ce qu'on appelle un milieu supraconducteur qui va avoir deux effets en réalité il va diminuer cette température mais également et c'est très intéressant augmenter grandement le champ magnétique voilà donc c'est ça qui se cache derrière l'IRM l'IRM en réalité c'est juste un très très gros aimant et si si grand que juste à côté de Polytech non loin non loin de là au CEA Neurospin sur le plateau de Saclay il y a l'aimant permanent le plus grand du monde on peut voir ici qui a été installé et mis en service alors il a été installé plus de deux ans maintenant il a été mis en service l'année dernière donc qui est cette espèce d'énorme machine très impressionnante donc plus grande plus grand aimant du monde tout simplement aimant permanent qui est à 11,7 tesla mais à votre avis 11,7 tesla donc que représente le champ magnétique de cet IRM par rapport au champ magnétique terrestre à votre avis le champ magnétique de l'IRM est plus de 100 mille fois inférieur au champ magnétique terrestre environ 100 fois inférieur au champ magnétique terrestre environ 100 fois supérieur au champ magnétique terrestre ou plus de 100 mille fois supérieur au champ magnétique terrestre pas tout à fait d'accord mais je vois qu'il ya quand même pas mal de bonnes réponses voilà donc la bonne réponse c'était la réponse des on est ici plus de 100 mille fois supérieur puisque ce qu'on capte à la surface de la terre c'est 47 micro tesla donc là on est à plus de 250 mille fois super donc c'est juste pour vous dire que c'est un élément qui est très grand et que du coup son utilisation n'est pas sans beaucoup de précautions en fait il faut prendre beaucoup de précautions pour utiliser cet IRM donc maintenant revenons à notre patient que l'on place dans notre IRM qui est sécurisé on va regarder à l'intérieur qu'est ce qui se passe on a ces fameuses molécules d'eau qui composent 60% de notre corps ces molécules d'eau elles sont aussi composées donc d'atomes d'hydrogène qu'on voit là en blanc et ces atomes d'hydrogène ils ont une orientation qu'on appelle spin représentée par la flèche en orange qu'on a ici on va s'intéresser plus qu'à c'est qu'à ces atomes d'hydrogène et ils ont en plus de ça ils tournent sur eux mêmes donc qu'est ce qu'on va faire maintenant donc on remarque que ces spins ces orientations ces flèches là elles sont un peu dans le désordre en temps normal lorsque lorsque rien ne se passe de particulier cependant lorsqu'on applique un champ b0 assez fort assez puissant donc cette fameuse IRM on va les atomes vont se les et oui ça les atomes d'hydrogène vont s'orienter enfin leur spin va se mettre dans un état d'équilibre c'est à dire soit vers le haut soit vers le bas en fonction de là où ils sont le plus proche donc là là c'est ce qu'on peut voir ils se placent dans un état d'équilibré et l'idée de l'IRM c'est d'appliquer une excitation un champ b1 qui va en fait les forcer à changer d'état d'équilibré et donc de passer du haut vers le bas ou du bas vers le haut en fonction de là où ils étaient dans leur état d'équilibré puis il y a une étape de relaxation on va retirer ce champ b1 et du coup logiquement les atomes vont revenir à leur état d'équilibré de base en tournant à des vitesses différentes si vous vous rendez compte vous voyez par exemple à droite la vitesse de retour à l'état d'équilibré est beaucoup plus rapide que ce qu'on peut voir par exemple pour cet atome d'hydrogène et ça ça va dépendre du milieu dans lequel on se trouve donc là par exemple j'ai mis en vert ceux qui sont déjà revenus à leur état d'équilibré ils sont revenus avant les autres et bien typiquement on peut leur appliquer un code couleur et on peut dire admettons dans ce cas là c'est de l'air et on le sait parce qu'on sait qu'ils reviennent à telle vitesse de la même manière les suivants c'est eux ça représente les tissus mou admettons voilà c'est ils arrivent après à postériorité et les derniers ils arrivent à ce moment là ce qui nous donne finalement c'est trois niveaux de gris et donc on a une jonction on a pu voir ce qui se passe à l'intérieur on sait qu'on est dans tel ou tel tissu et donc si on généralise ça peut donner ce genre d'image voilà ce qu'est l'IRM anatomique et donc tout ça grâce grâce aux molécules d'eau on va voir maintenant très très brièvement ce qu'est la tomographie par émission de positons ou qu'on appelle aussi scanner donc avant de rentrer dans la machine on nous injecte ce qu'on appelle un traceur radioactif un traceur radioactif c'est finalement des particules positives chargées positivement ainsi qu'un milieu spécifique c'est à dire un milieu ciblé qui va aller quelque part quelque part dans le corps là où ça nous intéresse on va regarder maintenant comment cela marche donc grâce au milieu spécifique on va injecter le traceur radioactif alors on va injecter le traceur radioactif pardon et grâce au milieu spécifique le traceur va aller jusqu'à l'endroit qui nous intéresse ici c'est le cerveau et les particules positives vont rencontrer des particules négatives et au moment de se rencontrer elles vont générer deux photons qui vont s'orienter dans des directions opposées et qui vont être détectées par des détecteurs et on peut ainsi visualiser où a été en où a été détecté donc ce cette cette jonction entre traceur et la particule négative voilà donc ça donne ce genre d'image et on peut observer des choses différentes grâce à la tomographie à émission de positons on passe maintenant à l'histologie l'histologie qui est que vous avez peut-être peut-être déjà pratiqué étant plus jeune voilà c'est juste la découpe avec un microscope donc voilà un imaginons un échantillon post mortem c'est à dire après la mort on va découper d'une lame l'échantillon on a une coupe imaginons que c'est une coupe de cerveau on va injecter un marqueur biologique qui permet de visualiser ce qu'on cherche à voir des neurones des cellules particulières c'est le glial etc on va ensuite le déposer sur une lame de verre on va recouvrir d'une autre lame de verre on va mettre une solution tampon pour maintenir l'échantillon puis on va visualiser tout ça au microscope optique et on doit recommencer donc c'est un peu là on imagine que le travail est fastidieux puisque on fait des coupes très fines et on va couper qu'il faut couper tous l'échantillon si on veut voir l'intégralité mais avantages lorsque comme on utilise un microscope optique vous savez que l'optique aujourd'hui on peut aller on peut vraiment vraiment zoom énormément on peut avoir de très gros grossissements et donc voir des choses beaucoup plus précises voilà un peu les outils qui permettent de découper ainsi que de numériser pour le bloc fait ce qu'on voit en bas donc je vais pas rentrer dans le détail là dessus et puis voilà l'idée d'une coupe là ici c'est une coupe de cerveau de macaques et on se rend compte qu'on peut regarder à droite on peut zoomer énormément dans cette coupe et visualiser ici c'est des neurones avec un marquage type d'abniquel neun donc en marron on voit là qui marque les neurones on passe à une dernière modalité que je voulais vous présenter qui a refait son émergence là récemment qui est la clarification clarification on reprend encore un échantillon post mortem donc c'est pas c'est pas une modalité d'imagerie in vivo et on va la baigner dans une solution de clarification un certain temps et ça va rendre l'échantillon transparent et nous on récupère on va marquer le l'échantillon avec le marqueur toujours donc la cible de ce qu'on souhaite voir et là en fait l'avantage c'est que comme le cerveau lui est transparent on va pouvoir ne pas le découper finalement ça nous empêche de le découper et c'est bien du coup parce qu'on conserve la structure trois dimensions et puis on n'a pas ce côté très long de découpe et on peut quand même utiliser un microscope optique mais un peu particulier qu'on appelle un microscope à feuilles de lumière qui utilise deux lasers comme voilà donc là j'ai j'ai placé l'échantillon en bas et en haut à droite c'est un zoom en fait de l'échantillon on va allumer les lasers et on va voir une espèce de feuilles de lumière comme vous le voyez là qui ce qui se crée on va allumer le microscope on va même faire un grossissement maximum on va faire un focus dynamique pour les lasers et on va imager donc typiquement comme vous le voyez là comme une mosaïque juste un petit carré un petit carré qui va nous permettre de voir finalement dans un échantillon 3d ce qui se passe à cet endroit là et de manière relativement précise ensuite on va bouger tout simplement donc la voilà par exemple en x puis en y et enfin on va descendre typiquement voilà on descend on change de plan et ça va nous permettre de en fait de numériser en trois dimensions alors bien sûr il faut reconstruire chacune des petites mosaïques ça va permettre de numériser en trois dimensions cet échantillon donc voilà c'est une nouvelle modalité d'imagerie je vous montre un petit peu ce que ça donne les échantillons donc quand je disais qu'ils sont rendus transparents donc selon les protocoles ils sont du très transparent des fois moins et après voilà un peu le le principe du microscope à feuilles de lumière que je viens de vous présenter et typiquement tout ça ça donne ce genre d'image donc là c'est un cerveau de souris qui a été imagé on voit les fibres et donc ça donne des choses très prometteuses donc c'est une modalité d'imagerie médicale qui a été remise à jour récemment et qui voilà qui qui intéresse vraiment les chercheurs on va voir maintenant en quoi l'utilisation de ces différentes modalités d'imagerie biomédicale permet de mieux comprendre la maladie d'alzheimer mais avant ça je voudrais prendre un peu de recul donc je vais encore faire marcher vos neurones on a les quatre modalités que j'ai présenté juste avant et on va se mettre à la place du chercheur qui se pose la question mais quelle modalité je vais utiliser quelle modalité je vais utiliser pour faire ma recherche donc la première des choses c'est la cible donc typiquement sinon cible je sais pas le glucose et que c'est possible de le visualiser quand tomographie par émission de positons bon bah c'est comme ça on utilisera la tomographie par émission de positons mais au delà de ça le chercheur se pose aussi d'autres questions et ces questions en fait c'est des questions classiques que tout le monde se pose et que vous pouvez deviner également qui sont en réalité le coût que ça va avoir de faire cet examen le temps que cela va durer la résolution alors là quand je dis résolution c'est la taille des pixels en fait la résolution de l'image si on va pouvoir voir des choses très précises ou pas vraiment précise et la taille des données qui est un dernier facteur qu'on oublie toujours qu'on oublie souvent mais qu'aujourd'hui plus en plus conscient que c'est c'est très important puisque ça va avoir un impact sur son traitement et donc je vais faire marcher vos neurones donc comme vous le voyez en bas à droite sur une échelle de 1 à 3 je vais vous demander d'estimer très brièvement dans le chat pour l'IRM à votre avis donc là je parle bien de la machine IRM est ce qu'à votre avis une IRM ça coûte pas très cher je parle de la machine moyennement cher ou vraiment très cher 1 2 ou 3 je vous laisse ouais donc il y a beaucoup de bonnes réponses de ce que je vois effectivement on est plutôt à 3 donc c'est une IRM c'est très cher je vais vous poser la question à votre avis quel est l'ordre de grandeur d'une prix d'une machine IRM juste pour voir donc on est sur réponse à plusieurs dizaines de milliers d'euros réponse b plusieurs centaines de milliers d'euros réponse c plusieurs millions d'euros ou dès la réponse d alors oui j'ai quelques bonnes réponses voilà c'est plutôt la réponse c on parle de plusieurs millions d'euros en réalité on parle de d'environ un million d'euros du tesla alors là je vous posais la question pour bien sûr pour des machines en routine clinique c'est à dire dans les hôpitaux de l'ordre de 3 3 tesla 7 tesla éventuellement mais je parle pas bien sûr de la machine à 11 7 que j'ai présenté tout à l'heure qui bien sûr elle vaut beaucoup plus mais voilà donc c'est juste pour dire que une machine IRM c'est très cher à l'achat mais c'est aussi très cher à l'entretien comme on l'a vu c'est c'est une machine qui est assez qui est assez compliqué on passe pardon excusez moi du coup j'ai prévoilé la réponse donc la thérographie par émission de positons comme vous l'avez vu c'est la même chose c'est c'est enfin c'est la même chose c'est très cher mais pas pour les mêmes raisons la machine en elle-même n'est pas très cher par contre la production des traceurs radioactifs nécessite une certaine logistique puisqu'ils ont une durée de vie limitée donc je rentre pas dans le détail là dessus alors à votre avis voici je dévoile pas la réponse pour l'histologie est ce qu'il s'agit de quelque chose qui est pas très cher à produire moyennement cher à produire voilà c'est intéressant exactement vous avez compris l'idée on est sur quelque chose qui est un peu moins cher donc je fais le contraste bien sûr un peu moins cher à produire puisque on n'a pas utilisé des très grosses machines on doit acheter bien sûr un microscope mais finalement qu'un microscope pour le reste c'est de la production biologique c'est c'est de la découpe et donc ça reste moins cher et enfin pour le dernier à votre avis le dernier pour la clarification on est à peu près pareil puisque le en fait le microscope à feuilles de lumière vous à peu près le même prix et donc au final c'est juste pareil quelques produits chimiques qui permettent en fait de faire de faire cette clarification passons maintenant autant autant d'acquisition je parle et donc bien sûr c'est en comparaison de ces quatre modalités donc à votre avis l'IRM c'est un examen qui dure voilà l'examen est ce qu'il est très long donc moyennement long ou très court à l'échelle des quatre je parle à l'échelle des des quatre que je présente là et au final à l'échelle des quatre on est effectivement sur une durée très courte et je vois que vous êtes pas mal à avoir bien répondu voilà on est sur jusqu'à une heure des quelques minutes une heure et donc je vais pas vous poser la question pour le deuxième parce que c'est la même chose quand vous passez un scanner c'est relativement rapide et je le mets en contraste avec l'histologie ou bien sûr je vous demande voilà si je vous dis est ce qu'à votre avis l'acquisition d'image histologique voilà on est à 1 2 ou 3 voilà je vois que vous répondez bien on est bien à 3 c'est à dire qu'en fait il s'agit d'un protocole qui est extrêmement long et fastidieux puisqu'il faut tout découper tout remonter sur des lames après tout numériser donc c'est extrêmement long fait au final et enfin pour la clarification pareil je vous pose pas la question mais on est sur un temps un petit peu moins long puisque puisque on n'a pas la découpe histologique mais c'est tout de même long à cause des protocoles biologiques qui doivent en fait les marqueurs biologiques doivent pénétrer le cerveau donc c'est pas si court que ça on passe maintenant à la résolution donc à votre avis l'IRM qu'on a là l'image qui en sort ce qu'à votre avis est très résolu on va pouvoir zoom énormément moyennement résolu ou pas du tout résolu alors j'ai pas eu beaucoup de bonnes réponses jusqu'à maintenant elle est finalement à l'échelle des quatre très peu résolue c'est à dire qu'on va pas pouvoir voir grand chose et vous l'avez vu c'est normal il s'agit d'une modalité in vivo et qui qui en fait fait intervenir les molécules d'eau voilà c'est un calcul qui est très complexe contrairement à peut-être d'autres modalités qui vont pouvoir aller plus loin pour la tomographie à émission de positons je vous pose pas la question c'est la même chose c'est à dire que en fait on va pas pouvoir regarder très en détail par contre pour l'histologie je vous laisse répondre un deux ou trois je pense que c'est facile du coup je vous donne un peu la réponse voilà c'est bien trois et alors pourquoi c'est ce que j'expliquais tout à l'heure là du coup on est sur deux de la microscopie optique et là on peut zoomer dans le plan vraiment énormément et voir des choses très très détaillées comme je comme je dis tout à l'heure et enfin pour la clarification je vous pose pas la question non plus c'est un peu moins résolu parce qu'on n'a pas assez de découpes dans le plan donc c'est ça va dépendre de la technologie en fait donc du microscope à feuilles de lumière qu'on voit là la taille maintenant et pour la taille je vais pas vous poser la question parce qu'il s'agit en fait d'une relation de proportionnalité avec la résolution plus on est résolu plus la taille est grande moins on est résolu moins la taille est grande et donc du coup une donnée IRM c'est très peu à stocker une donnée provenant du scan pareil du scanner pareil par contre une donnée en histologie c'est très très gros à stocker c'est vraiment beaucoup et une donnée clarifiée peut-être un peu moins mais ça reste quand même très lourd et d'ailleurs quand je dis très lourd je voudrais avoir pour voir si vous avez un peu l'ordre d'idée donc quel est l'ordre de grandeur de la taille d'un cerveau de macaque numérisé en utilisant listologie haute résolution donc la modalité numéro 3 que j'ai présenté listologie donc très haute résolution et je parle de la taille donc en mégaoctets gigaoctets teraoctets bien sûr la taille sur un ordinateur à votre avis est-ce que ça fait plusieurs centaines de mégaoctets plusieurs centaines de gigaoctets quelques teraoctets ou environ autant de teraoctets que deux jours dans un mois alors c'est intéressant donc pour la plupart vous avez répondu à voilà là j'ai un peu plus de bonnes réponses quelques teraoctets en réalité c'est environ autant de teraoctets que deux jours dans un mois voilà une trentaine donc c'est un exemple voilà ça dépend aussi de l'échelle à laquelle vous mesurez mais voilà en assez haute résolution on est à voilà à un cerveau qui a été numérisé qui fait une trentaine de teraoctets donc ça ça pose des questions qui sont finalement d'ordre numérique derrière à savoir comment traiter ces données puisqu'elles sont très lourdes imaginez charger en mémoire 30 teraoctets en mémoire RAM voilà c'est un peu difficile donc il faut réfléchir à des techniques d'accès à ces données qui sont plus intelligentes distribuées parallélisées voilà et donc on arrive presque à la fin de cette présentation je voulais juste comme on est en recherche vous montrer quelques articles mais très brièvement pour vous dire qu'en fait les quatre modalités sont utiles il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre pour comprendre cette maladie et donc je vous en cite quelques unes donc là ici c'était pour faire la corrélation entre la présence des plaques améloïdes en IRM et en histologie donc on utilise ces deux modalités donc particulièrement l'IRM parce que ce qui serait bien c'est de pouvoir les détecter en IRM là c'est une autre étude qui cherche à quantifier en fait la perte neuronale par automographie à émission de positons comme voilà un autre article qui essaie de visualiser de faire aussi pareil des corrélations entre les dépôts de plaques améloïdes et la protéine toa normale donc grâce à l'histologie et enfin je vous présente juste voilà ces images qui sont donc en clarification donc un article qui a permis de montrer que la protéine toa normale était beaucoup plus présente en bordure de vaisseau et ça on n'a pu le voir que en clarification parce qu'on est en trois dimensions donc tout ça pour dire vraiment qu'il n'y a pas une modalité qui est bien mieux que l'autre pour visualiser pour comprendre la maladie d'Alzheimer mais que c'est bien la multimodalité c'est à dire plusieurs modalités qui permettent de mieux comprendre cette maladie donc rapidement mais c'est vraiment très court on est sur la fin donc l'analyse des images il faut savoir que quand vous prenez une photo avec votre portable en réalité les pixels chaque pixel qui est codé ici il dépend de quoi de l'intensité lumineuse et de la nature des matériaux s'ils sont opaques ou réfléchissants etc donc ça c'est lorsque vous prenez une photo avec votre appareil photo mais par contre en imagerie biomédicale un pixel c'est pas tout à fait ça c'est plus complexe que ça vous l'avez vu pour l'IRM ça va dépendre en fait de la morphologie donc la forme un peu de la cellule et aussi de sa fonction comme on l'a vu tout à l'heure H2O avec l'espine etc donc ici on a une information qui est en fait d'ordre visuel facile à comprendre et là on est sur une information qui est beaucoup plus complexe biologique donc il faut bien avoir ça en tête pour pouvoir analyser ces données là et faire du traitement d'image dessus donc au sein de moi de l'équipe de traitement d'image on fait toutes sortes de choses que je ne vais pas détailler donc des fonctions mathématiques, fonctions de traitement d'image qui permettent d'aider à mieux analyser le cerveau mais globalement qu'est-ce qu'on constate ? on constate que les données elles sont massives je pense que vous l'avez compris je vous l'ai présenté jusqu'à là on a vraiment beaucoup de données à traiter et elles sont aussi complexes et complexes par le nombre de neurones quand je dis complexes c'est aussi du coup en un sens un peu massif mais au sein du cerveau elles sont massives en termes de stockage et donc de traitement et il faut réfléchir à des solutions pour les traiter et complexes parce que voilà il y a des millions d'interactions des centaines des centaines de milliards d'interactions par an en fait c'est des choses incalculables et du coup en fait ça ça pose problème aujourd'hui puisque l'humain n'est pas capable de traiter autant de données et d'en extraire des informations intéressantes et c'est pour ça qu'on fait appel à plein de choses à savoir voilà ces mots clés que vous avez déjà dû voir passer notamment à Polytech qui sont voilà Big Data, Base de données, Intelligence Artificielle Deep Learning, Machine Learning, du calcul de performance toutes ces choses là vont servir à mieux comprendre la maladie d'Alzheimer, à mieux l'analyser et c'est en ça que je voulais vous montrer cette présentation et ça peut être pour vous ingénieur de demain ça peut être pour vous aussi puisque en fait voilà la présentation que je vous ai faite là c'est pour vous montrer le contexte, les enjeux, tout ce qu'il y a avant pour que vous vous rendiez compte de la complexité de ces choses là et qu'on a besoin en fait de ces analyses là voilà par intelligence artificielle, par traitement, par calcul, par base de données, etc. Et enfin du coup l'idée c'est d'aller vers l'interprétation donc ce qui serait idéal c'est que voilà pour un environnement avec une cellule typiquement une cellule elle a une fonction, ce à quoi elle sert elle a une morphologie, sa forme, comment elle est composée sa connectivité avec qui elle est en lien et une physiologie, c'est-à-dire ses propriétés physico-chimiques l'idée type serait, si on veut simuler un cerveau c'est de connaître ses propriétés pour chaque cellule donc il faut s'imaginer la complexité puisque ce n'est pas que un zéro à chaque fois c'est bien plus compliqué que ça et vous imaginez bien toutes les ramifications qu'il y a derrière chacun de ces termes donc on a vraiment des choses très très compliquées à quantifier mais on va vers une meilleure compréhension de ces choses-là et bien sûr vers des thérapies l'idée c'est de chercher des moyens d'empêcher ces maladies ou de les ralentir donc j'en ai fini avec cette présentation j'espère que vous avez compris le petit mot caché dans le titre de la présentation et j'ai plus qu'à vous remercier de votre attention et je prendrai bien volontiers vos questions Merci Sébastien pour cette performance en termes de vulgarisation et vraiment c'était extrêmement intéressant et j'ai appris pas mal de choses sur ces plaques aménoïdes dont je ne savais pas l'origine je pense qu'effectivement il y a pas mal de questions je laisse la parole à ceux qui souhaiteraient poser la première question celui ou celle alors peut-être on peut le désigner moi je vois Léa ah oui voilà je vois Léa Léa bonjour tout d'abord merci pour cette présentation et j'avais deux petites questions la première c'était par rapport à la méthode de clarification je me demandais jusqu'à quelle taille les échantillons pouvaient aller est-ce qu'on pourrait dans le futur imaginer des tailles allant jusqu'à un cerveau entier humain alors c'est une très bonne question puisque c'est effectivement la limite de la clarification donc là j'ai présenté tout à l'heure des données clarifiées sur des cerveaux de souris cerveau de souris qui représente la taille d'un petit dé en fait donc c'est pas très grand mais effectivement aujourd'hui je dirais dans les laboratoires en routine on arrive facilement à clarifier des demi-cerveaux parce qu'effectivement il faut que les produits pénètrent bien le tissu on arrive pour ceux qui maîtrisent bien les protocoles à clarifier un cerveau entier donc toujours pour la souris par contre aujourd'hui on n'arrive pas trop à dépasser cette taille là donc même un cerveau de macaque on n'arrive qu'à en clarifier des parties et donc le cerveau humain pas du tout on n'arrive pas du tout aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui à le clarifier entièrement ça c'est pas possible on peut imaginer par contre et c'est ce qui se fait en laboratoire et notamment dans mon laboratoire des découpes en fait par petits cubes qu'on va clarifier et qu'on va regarder par morceaux mais finalement on revient à des problématiques d'histologie donc de découpe d'accord je vois et je voulais juste revenir sur la technique du TEP vous avez parlé de particules négatives alors j'ai peut-être pas bien compris ce que c'était alors bon là c'était extrêmement vulgarisé j'ai dit juste qu'il y a des parties négatives dans le cerveau qui vont être attirées par ces particules positives c'est juste ça que je disais après je ne suis pas rentré dans le détail du système complet bien sûr d'accord ok merci beaucoup avec plaisir alors du coup je je vois sur le chat il y a une question alors je l'ai allez là est-ce que la mort de plusieurs neurones au même endroit peut déclencher la maladie alors je ne sais pas je ne veux pas répondre à cette question malheureusement en plus il faudrait savoir à quoi elle serait liée là alors peut-être alors ce à quoi je peux répondre par contre c'est que si je peux donner un petit élément de réponse lorsque il y a une nécrose qui se forme à savoir effectivement la mort la mort neuronale qui se forme à un endroit c'est vrai c'est vrai que selon si elle est vascularisée ou pas selon plein plein de choses il est vrai que ça a tendance à se propager donc une nécrose se propage c'est ce qu'on observe aujourd'hui avec l'étude de ce qu'on appelle des mini-brains des petits cerveaux c'est à dire qu'on arrive à recréer en fait des petits cerveaux qui s'organisent avec des réseaux neuronaux mais au bout de 6 mois ils ne sont pas vascularisés et en fait au centre une nécrose se forme et les neurones commencent tous à mourir et en fait le cerveau meurt donc voilà c'est qu'une partie de la réponse mais je n'ai pas la réponse complète tu as encore une question sur le chat oui alors je l'ai travaillez-vous sur le logiciel Imaris pour l'analyse des données Lightsheet proposez-vous des formations alors moi personnellement je ne propose pas de formation mais alors j'ai pu travailler un peu sur le logiciel Imaris donc la licence est très chère donc c'est un logiciel pour ceux qui ne savent pas qui permet de faire de la visualisation et de l'analyse effectivement en 3 dimensions en 2 dimensions et qui est très adapté en fait à la modalité de clarification que j'ai présenté tout à l'heure et donc la réponse c'est que j'ai un peu travaillé dessus pas beaucoup mais c'est vrai qu'il est vraiment très intéressant après il ne permet pas il n'y a pas beaucoup d'intelligence artificielle dans ce logiciel il faut le savoir c'est beaucoup un logiciel de visualisation mais pas d'analyse d'image en fait voilà pour ceux à qui ça intéresse après on peut se mettre en contact si vous voulez en discuter plus longuement puisqu'on est en train de commander une licence permanente ici au CEA d'autres questions peut-être ? moi j'ai une question pour toi Sébastien donc moi j'avais entendu que la maladie d'Alzheimer n'était pas détectable justement par les imageries du vivant de la personne et que c'était uniquement suite à après la mort des mesures sur le cerveau qu'on pouvait effectivement acter que ça avait été une maladie d'Alzheimer c'est un peu ce que j'ai présenté là c'est à dire qu'effectivement les plaques amyloïdes la protéine taux anormale ce sont des marqueurs caractéristiques de la maladie d'Alzheimer qui nous permettent de confirmer les deux que j'ai présentés c'est les deux pistes très prometteuses qu'on arrive à constater on ne les comprend pas forcément en tout cas on les constate et le problème c'est que ces lésions là comme je le disais elles ne sont pas en fait visualisables in vivo et donc pour être absolument certain qu'il s'agit de la maladie d'Alzheimer et pas d'une autre neurodégénérescence qui peut être liée à ça effectivement la façon de les voir c'est de récupérer le cerveau de le découper donc typiquement par histologie et de zoomer à l'intérieur et de pouvoir constater ces plaques amyloïdes et ces protéines taux et là on pourra dire qu'effectivement c'est bien la maladie d'Alzheimer d'accord mais l'imagerie donc n'est pas assez résolue pour comment détecter ces plaques amyloïdes c'est une question de résolution mais aussi une question de produits chimiques comme on l'a vu tout à l'heure ça dépend des modalités en tout cas ce qui est sûr c'est que par exemple on parlait tout à l'heure de H2O est-ce qu'on arriverait à détecter ces plaques amyloïdes grâce en fait aux molécules d'eau ça dépend vraiment donc toute l'imagerie in vivo ce n'est pas qu'un problème de résolution puisque la résolution le problème est lié de manière inhérente à des propriétés physico-chimiques même biologiques des êtres vivants donc c'est une problématique bien plus complexe pas seulement la résolution mais aussi de produits de machines voilà en tout cas l'imagerie in vivo non ne permet pas de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer en tout cas comme je l'ai montré tout à l'heure tout ce qu'on arrive à voir c'est la perte neuronale ça on arrive à l'avoir mais comme on l'a vu en fait c'est bien trop tard enfin c'est bien trop tard c'est déjà la maladie est bien avancée comme on l'a vu c'est à dire qu'il y a une espèce de il y a des trous qui se forment en fait on a une perte qui se fait souvent au milieu comme on l'a vu tout à l'heure dans l'image voilà c'est tout ce qu'on peut constater comment s'appelle cette région du milieu du cerveau ? alors en fait normalement là ici ce que j'ai pu montrer alors normalement l'endroit qui est atteint en premier si je ne me trompe pas on a le cervelé en bas ça devrait être l'hippocampe en fait je crois qu'il est atteint en premier je ne suis pas sûr de ma réponse donc je ne vais pas vous dire de bêtises je ne sais plus exactement en tout cas ce qui est attaqué immédiatement c'est la mémoire en fait pas la mémoire très ancienne mais c'est plutôt la mémoire récente en fait qui va être attaqué donc le système qui permet de retenir les choses tous les jours c'est ça qui va être attaqué et on le constate en fait facilement avec ces personnes là très bien il y a Mariem qui a une question est-ce qu'il s'agit de neurodégénérescence qui va mener au décès du patient où est-ce plus les répercussions sur les ou est-ce que c'est plus la répercussion sur les conditions de vie qu'est-ce qui cause le décès en fait parce que tu nous dis dix ans après on constate le décès est-ce que les personnes sont vieilles et donc elles décèdent parce que c'est la même question enfin je vais prendre peut-être une comparaison qui n'est pas super mais c'est un peu comme dans une voiture en fait si le moteur ne marche plus il y a un autre truc qui va lâcher à côté mais c'est lié au moteur donc là c'est un peu c'est un peu la même chose à savoir que voilà pour un cerveau il faut savoir que c'est quand même ce qui dirige l'intégralité de notre corps et donc c'est un organe qui est encore très peu compris mais c'est ce qui dirige l'intégralité de notre corps et donc du coup au final oui on va mourir on peut mourir d'autres choses il est possible qu'on meure d'autres choses alors ah oui d'accord je vois un peu plus la question alors là je ne saurais pas y répondre si on meurt vraiment d'une perte neuronale et on meurt parce que le cerveau meurt ou si on meurt d'une autre chose physique je ne saurais pas répondre je ne saurais pas répondre à cette question c'est une très bonne question mais je n'ai pas la réponse mais statistiquement on constate que c'est souvent 10 ans après le début des symptômes que les personnes les cerveaux oui 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 en moyenne oui mais après vraiment oui détection des symptômes si on se rend compte on diagnostique on fait des essais souvent à l'oral souvent avec des tests qui sont préfaits et effectivement voilà c'est ce qui est dit en tout cas dans la littérature on parle d'une dizaine d'années maximum de survie de la personne après il est possible qu'on se trompe de maladie neurodégénérative et que la personne vive plus longtemps mais très souvent ça ne dure pas très longtemps en tout cas c'est une maladie qui mène à la mort parce qu'on perd l'intégralité de nos fonctions à un moment et que du coup on en décède d'accord tu as une question de Carole Carole si vous voulez prendre la parole l'IRM est plus faible pour la violation de la CEP ça vient de quoi ? alors CEP je ne suis pas sûr d'avoir l'ASK parce que pour le diagnostic de l'ASK on utilise l'IRM un contre-océan contournable et pourquoi c'est plus facile à visualiser que pour Alzheimer alors là je ne peux pas vous donner de réponse immédiate la seule chose que je vais vous dire c'est que selon la modalité d'imagerie médicale on va observer des choses très différentes et on va avoir typiquement dans la TEP par exemple la tomographie par émission de positons on peut voir des choses qu'on ne verra pas forcément en imagerie biomédicale puisque on sera concentré sur la consommation de glucose par exemple pour les tumeurs cancéreuses ou par exemple pour l'IRM selon le type d'IRM aujourd'hui il existe plusieurs types d'IRM je n'en ai présenté qu'une seule il existe aussi l'IRM de diffusion qui permet de beaucoup aider notamment par exemple pour le cancer du sein on arrive à voir beaucoup plus de choses parce que c'est lié aux propriétés physico-chimiques qui sont des fois inhérentes au in vivo c'est à dire que la personne vit toujours on va voir des choses liées au fait que c'est in vivo et donc l'IRM permet des fois de voir plus de choses qu'en histologie typiquement l'histologie on peut voir beaucoup plus de choses dans le plan c'est résolu mais il faut savoir que c'est mort le tissu est mort et donc on comprend peut-être moins bien les choses lorsque le tissu est mort en tout cas c'est sûr voir un organisme qui vit et voir un organisme qui est mort c'est très différent Tu as aussi une question de Sacha Exact Bonjour Faites-vous la différence y a-t-il différence sur l'imagerie entre les patients traités avec des médicaments cholinergétiques et ce sang ? Alors pour ma part on n'étudie pas des patients ici puisqu'on est sur la recherche pré-clinique donc on étudie plutôt des animaux donc je ne peux pas apporter de réponse ici je ne sais pas D'ailleurs je ne sais pas si ces médicaments cholinergiques continuent à être à être donnés parce qu'apparemment il n'y a pas de médicaments actuellement qui sont Oui alors si on parle bien des mêmes médicaments voilà pour la maladie d'Alzheimer il existe le médecin prescrit quelques médicaments qui ont il me semble été retirés donc là ils ne sont plus remboursés en fait depuis pas si longtemps que ça parce qu'ils n'améliore que très très peu en fait l'éthaneur alors il faut savoir qu'ils n'aident pas à corriger la maladie d'Alzheimer en fait ils permettent de ralentir le processus c'est juste ça voilà ça peut être déjà bien c'est déjà bien bien sûr oui ça permet juste de ralentir le processus Sacha vous confirmez ces médicaments cholinergiques ce sont les médicaments dont on parle qui ont été arrêtés là récemment c'est ça c'est bien ça et Sébastien est-ce que tu as un scoop dans les ta vision future sur les traitements possibles ou tu as l'impression que la recherche a encore pas mal à faire pour pouvoir proposer un traitement efficace alors je dirais qu'il y a des pistes quand même intéressantes qui sont qui sont aujourd'hui l'étude pour moi de ce que je pense c'est personnel qui sont l'étude de ces fameux mini-brains dont j'ai parlé et aussi les mini-brains dont j'ai parlé ce sont des petits cerveaux donc à l'inverse de prendre un cerveau et de l'étudier on va créer un cerveau donc là c'est quelque chose d'éthiquement discutable en plus puisqu'on va récupérer des cellules souches humaines donc c'est les cellules qui produisent les neurones on va les mettre en culture et en fait au bout d'un moment ils vont créer des neurones ces neurones vont s'organiser entre eux et on va générer des tout petits cerveaux qu'on arrive à maintenir jusqu'à 6 mois jusqu'à 1 an grand maximum et en fait pour moi si on arrive à comprendre un peu ces fonctionnements là ces cerveaux là je pense qu'on va vers une meilleure compréhension du cerveau puisque c'est une autre approche on passe par deux c'est à dire c'est nous qui aidons à recréer le cerveau alors bien sûr avec une limite l'idée c'est pas de recréer un humain c'est de mieux comprendre et aussi de voir peut-être la maladie essayer de la provoquer dans ce petit cerveau artificiel et de mieux la comprendre alors c'est tout ce que je peux dire sur ça puisque la théorie que je vous ai présentée alors la théorie ce que je vous ai montré aujourd'hui qu'on constate qui sont les plaques améloïdes et la protéine taux ça fait maintenant plus de 10 ans même plus que ça quinzaine d'années que la recherche sur les maladies neurodégénératives se concentre là-dessus donc plus particulièrement pour la maladie d'Alzheimer puisqu'il y a beaucoup de financements qui ont été attribués par l'État pour ça depuis voilà depuis une quinzaine d'années et en fait aujourd'hui on se rend compte que c'est peut-être une voie sans issue dans le sens où on continue à étudier ça étudier ça étudier ça mais c'est peut-être juste une conséquence de notre organisme comme une réaction immunitaire quelque part ce que je disais tout à l'heure la protéine le protéine améloïde c'est juste une réaction immunitaire qui permet de protéger de quelque chose d'autre qu'on n'a pas bien vu et donc du coup on a beaucoup de mal aujourd'hui à se défaire de ces deux grandes théories qui ont fait couler beaucoup d'encre beaucoup d'articles et puis là je vous le présente aujourd'hui mais c'est ce qu'on en comprend aujourd'hui c'est quand même intéressant mais il est possible que la maladie d'Alzheimer se résolve un peu autrement je ne sais pas s'il y a d'autres questions juste un tout dernier mot en fait peut-être sur ça en lien avec ce qu'on vient de dire il y a un chercheur ici au CEA qui disait qu'en fait la maladie d'Alzheimer n'existe pas il s'agit de il s'agit en fait de vieillesse qu'on appelle maladie d'Alzheimer dans le sens où en réalité tout le monde attraperait cette maladie à un moment ou à un autre et c'est juste qu'avant on ne vivait pas assez vieux pour la constater et alors c'est intéressant je trouve ce point de vue puisqu'en réalité il s'agit d'une neurodégénérescence habituelle je dirais que chaque cellule vieillit en nous y compris les neurones y compris le cerveau et que passé un certain âge il y a des dégénérescences qui se forment des problèmes qui se créent et donc du coup l'idée c'est de effectivement ce serait de repousser le moment où on l'atteint on l'a et j'ai souvenir aussi de ce que disait un professeur donc c'était à l'école normale supérieure qui disait donc en image de la vie médicale qui disait que le seul moyen le seul remède qu'on a réellement contre la maladie d'Alzheimer même pour les personnes âgées à n'importe quel âge c'est quoi c'est des sudokus des mots croisés c'est à dire en fait entraîner le cerveau qui lui-même est un muscle et donc bien qu'il y ait des problèmes qu'on ne peut pas gérer l'idée voilà c'est ça c'est de continuer à entraîner son cerveau régulièrement même à n'importe quel âge continuer à le stimuler puisqu'il sera plus musclé plus robuste et en tout cas ça repousse le moment où on pourrait vieillir beaucoup voilà alors de quand même de ce que je sais de la maladie d'Alzheimer c'est que c'est Alzheimer lui-même qui a qui a découvert que c'était une maladie et que c'était pas forcément l'état normal après un certain vieillissement en rencontrant sa première patiente Alzheimer qui avait 50 ans et qui était tout à fait non dégénéré pour le reste et qui avait cette démence très particulière donc il a montré qu'effectivement ça pouvait arriver très très tôt c'était donc classé comme étant une maladie mais bon on peut le voir comme on veut oui voilà c'était juste apparemment c'est vraiment encore mal connu oui voilà c'est ça et quelque chose qui permettrait de bien le connaître aussi c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ça serait de trouver un moyen d'observer ça de manière in vivo et si on arriverait à avoir ça in vivo à le constater déjà on pourrait aller plus loin dans les recherches très bien je ne vois plus d'autres questions Sébastien et je pense que là il faut vraiment qu'on te remercie pour une superbe présentation et quelque chose d'extrêmement pédagogique vivant intéressant vulgarisé enfin je n'ai pas de mots et tout le monde je crois était d'accord avec moi il y avait énormément de monde présent ça montre que le sujet intéresse également mais la façon dont tu l'as traité était vraiment très bonne merci encore Sébastien merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous